Des touristes étrangers, plus nombreux, au contraire des français, en baisse. La tendance de l'été 2014 dans la région pourrait bien s'amplifier dans les années à venir avec ce contrat de destination. Objectif d'ici 2017, plus 5% d'Européens et plus 10% d'Américains et Asiatiques. Une ambition collective qui doit permettre d'améliorer la notoriété de la marque Bourgogne. On n'est pas habitués dans le tourisme à travailler ensemble. On essaye tous de vendre sa ville, son canton, son monument, son événement. Et on comprend bien qu'au moment de la globalisation de l'offre touristique, les gens qui souhaitent aujourd'hui venir dans un territoire, ils ne vont pas aller en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, dans Lyon ou dans le Doubs. Ils vont venir en Bourgogne, Franche-Comté demain. Principaux axes de rassemblement, le notourisme, la gastronomie, le tourisme fluvial et surtout le patrimoine. A l'image de Vézelay et ses 800 000 visiteurs, premier site de la région. Plus d'un million deux cent mille euros vont être investis pour moderniser le tourisme bourguignon, notamment dans le webmarketing et les réseaux sociaux, désormais incontournables. On a tout sur Internet. On a la qualité du logement. Vous savez, les labels sont un peu dépassés. On est content d'avoir un label, un, deux ou trois épis. Mais trois épis ne veut pas dire un bon accueil par le prestataire. Les réseaux sociaux permettent de savoir si l'accueil est bon ou pas bon. Donc voilà, toute cette chaîne du numérique est absolument primordiale dans le développement du tourisme. En 2013, la Bourgogne représentait 3% du marché du tourisme international, soit la huitième région française. Dans trois ans, au terme du contrat, elle vise d'entrer dans le top 6.